Le festival international du film de Saint-Sébastien ouvre ses portes ce vendredi soir dans l'écrin de la Concha, la célèbre baie de la ville basque. Après Cannes, Venise et Berlin, c'est un festival majeur en Europe et le plus important pour le monde hispanique. Chaque année, les stars se pressent au bord de l'Atlantique, Vigo Bortensen, Matt Dillon entre autres l'an dernier. Et cette année, Johnny Depp qui va recevoir un prix spécial malgré une vie privée qui fait parfois polémique. Et Marion Cotillard va elle aussi recevoir un prix et présenter en tant que productrice le documentaire Bigger Than Us sur l'engagement de la jeunesse. Antonio Banderas et Pénélope Cruz seront aussi présents ensemble pour la première espagnole de la Competencia Officiale qui était en compétition à Venise. Sigourney Weaver est l'actrice choisie pour faire l'affiche du festival avec une compétition relevée comme chaque année. 16 films sont en lice pour la Concha d'Or, la récompense suprême, les deux tiers proviennent d'Europe, avec une forte représentation espagnole sans Sébastien, étant la vitrine du meilleur du cinéma hispanique. Parmi les films, le très attendu, Le Bon Patron, une comédie grinçante avec Ravier Bardem en patron qui va perdre ses moyens au long du film. Enfin, le festival s'ouvre aux nouvelles formes cinématographiques comme les séries, avec notamment la première de La Fortuna, signée à Lerandro Aménabar, l'un des jeunes surdoués du cinéma espagnol. Une histoire de trésor qui ressurgit du passé et du fond des mers. Le festival de Saint-Sébastien se déroule du 17 au 25 septembre.